Bonjour Virginie Giraud, merci d'être avec nous. C'est vrai que cette impératrice va connaître alors vraiment des moments très difficiles, elle va tenir, si j'ose dire, l'Empire à bout de bras, on va y venir dans un instant. Avant cela, un mot des sources peut-être. Nous avons, je me suis complu, je le reconnais dans la prose de Procope de Césarée, qui en fait des tonnes sur l'impératrice Théodora. Est-ce qu'on peut faire confiance à Procope d'après vous ? Pas vraiment, effectivement. Déjà, il faut bien comprendre que pour faire une biographie de Théodora, on entreprend quelque chose qui relève de la gageure. Oui, parce qu'il y a très peu de choses. Et oui, et notre source principale, comme vous l'avez dit, est Procope de Césarée. Le problème, c'est que Procope agit sur deux tableaux. D'un côté, il est l'auteur de la propagande officielle de Justinien, puisqu'il a écrit les édifices, les guerres, qui sont les grands livres qui clament les hauts faits de l'empereur et de l'impératrice. Et d'un autre côté, il déteste profondément cet homme et cette femme qu'il ne supporte pas. Et dès lors que Théodora va mourir, il va écrire l'histoire secrète. Pour un jeu, mais pas téméraire, il attend qu'elle ne soit plus là, bien sûr. Exactement, il tenait à sa tête, je pense. Et donc, il va écrire l'histoire secrète, où il va raconter ce qu'il estime être, la vérité sur Théodora, ses origines extrêmement douteuses. Et évidemment, on pourrait se dire que Procope n'a fait que mentir. Mais néanmoins, il y a un autre auteur de la même époque, qui connaissait également Théodora, qui s'appelle Jean d'Éphèse, et qui nous disait que Théodora venait du pornéion, du bordel. C'est donc bien qu'il était de notoriété publique qu'elle avait pratiqué la prostitution. Oui, et de toute façon, le peu qu'on puisse savoir de ses origines est tout à fait conforme à cette idée. C'est-à-dire qu'on ne voit pas bien ce qui lui aurait permis de se hisser, si je puis dire, hors de la plèbe où elle vivait, sinon ses charmes. Elle a gagné le beau monde par ses charmes, d'une certaine manière. Elle a quand même fait un détour. C'est très important ce voyage, non ? Et notamment le passage par Alexandrie et par Antioche. C'est quasiment un voyage initiatique. Elle aurait pu récolter un peu d'argent, prendre un bateau et rentrer à Constantinople. Mais elle décide de traverser l'intégralité de l'Empire, de suivre les rives de la Méditerranée par l'Orient. Et elle découvre dans ce voyage toute la société qu'elle peut croiser dans l'Empire. Elle découvre des religieux. Elle réaffirme sa foi, qui est probablement monophysite dès sa naissance. Mais elle devient extrêmement croyante. Elle va défendre d'ailleurs plus tard les moines monophysites. Et elle va se créer un réseau à travers les hippodromes, dans toutes les villes, et rencontrer, comme vous l'avez dit, « Macédonia » qui va changer sa vie. Oui, cette Macédonia joue un rôle essentiel. On va y venir dans un instant. Puis on va revenir un peu sur Byzance. Parce que pour tout vous dire, ce qu'il y a de fascinant, et c'est aussi sans doute ce qui vous a motivé dans l'écriture de cette biographie, c'est que ce qu'il y a de fascinant à travers le personnage tellement haut en couleur de Théodora, c'est qu'il nous permet de lever un coin du voile sur cet univers byzantin que nous avons tendance à négliger et à oublier un petit peu aujourd'hui. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire de Théodora, devenue la femme de Justinien, cette impératrice de l'Empire byzantin. Nous allons en savoir plus sur l'époque, sur cette femme, sur Justinien. Grâce à votre invité, Franck, vous recevez Virginie Giraud. Elle est docteure en histoire, spécialiste de l'histoire des femmes et de la sexualité dans l'Antiquité, et elle est l'auteur de Théodora, prostituée et impératrice de Byzance, parue chez Talandier il y a quelques jours. C'est amusant d'avoir en arrière-fond, si je puis dire, ces accents du péplum, de Bénure, parce qu'une grande partie de l'action, enfin toute la deuxième partie du film, se passe à l'hippodrome, et l'hippodrome, c'est le cœur de cette société byzantine où l'on peut voir décliner sur les gradins, si je puis dire, Virginie Giraud, toutes les strates de cette société, avec la loge impériale, avec le petit peuple tout à fait là-haut, avec les bourgeois byzantins aussi qui jouent un rôle important, il n'y a pas de prêtres quand même. Or, les prêtres jouent un rôle essentiel dans la civilisation byzantine. Il est vrai que l'hippodrome est un petit condensé du monde byzantin. Les prêtres ne participent pas aux jeux parce que les chrétiens, depuis les origines, ont toujours vu les jeux comme quelque chose de particulièrement néfaste, où il y a beaucoup trop de promiscuité, où on est en relation avec des choses un peu trop péloignées du divin. Mais c'est quelque chose de très important et le peuple se presse au jeu. C'est un moment de distraction et c'est aussi un moment de communication avec l'empereur. Comme vous l'avez dit, il y a cette loge impériale qui, pour le coup, à Byzance, est totalement séparée du reste des gradins puisqu'elle communique directement avec le palais par une coursive. Oui, donc c'est une sorte d'annexe du palais d'une certaine manière. C'est l'ouverture du palais sur la cité. Une population très nombreuse, extrêmement efficace, très riche. Il faut dire que cette capitale d'un riche empire est fastueuse, tout simplement. Beaucoup de marbre. On est dans une Rome, il ne faut pas l'oublier. Depuis 476 et la chute de l'Empire romain d'Occident, la première Rome n'étant plus, si je puis dire, c'est la deuxième qui a pris le relais. Mais on est dans l'évolution de l'Empire romain, une évolution chrétienne aussi. Car ce qui nous paraît toujours un peu étonnant dans cette antiquité tardive et très tardive qu'est l'Empire byzantin, c'est que c'est un empire chrétien, bien sûr. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, Constantinople est la nouvelle Rome. Mais ce qui change avec la Rome païenne que nous connaissons tous, c'est que c'est une Rome, une nouvelle Rome qui est chrétienne. Ici, l'empereur est une incarnation du choix de Dieu sur terre. Et il a pour but de communiquer la foi au sein de l'Empire et de combattre les hérésies qui sont très nombreuses à cette époque. Et nous avons en plus... Ça veut dire que le christianisme est en train de s'installer progressivement de siècle en siècle et que donc le dogme n'a pas été intégralement fixé encore. On peut dire que c'est une jeune religion assez turbulente en effet. Et deux dogmes s'affrontent, les diophysites et les monophysites. En fait, l'un se demande si la nature du Christ est humaine et divine et les autres, les monophysites, se demandent si la nature divine du Christ a absorbé sa nature humaine. En réalité, ils pensent à peu près à la même chose, mais ils se disputent sur des mots. C'est les fameuses querelles byzantines en fait. Exactement. Et ils se disputent surtout pour le pouvoir puisque l'orthodoxie à l'époque, donc le dogme qu'il faut suivre, est diophysite. Mais les monophysites se refusent à croire à cette croyance qui est celle de Rome. Alors, il faut dire que Théodora, elle, est monophysite, vous nous l'avez dit. Ça joue un rôle essentiel, ça. Ça ne doit pas faciliter son intégration à la cour impériale. Comment est-ce qu'elle est entrée au palais, si je puis dire ? Justinien l'avait prise pour maîtresse. Comment a-t-il osé la présenter à son oncle ? Ça a dû être extraordinaire, cette histoire. Alors, nous n'avons pas de source vraiment fixe sur la façon dont les présentations ont eu lieu, mais on peut imaginer qu'elle intègre d'abord les soirées privées de l'empereur et puis que petit à petit, elle est présentée à la famille impériale comme étant quelqu'un proche de l'entourage de Justinien et pour le coup, elle n'apparaît plus comme une courtisane vêtue de manière légère et se déhanchant de manière un peu bouffonne dans les couloirs. Il arrive souvent que les anciennes courtisanes fassent du zèle et deviennent des femmes d'une rigueur quasi austère. Ça n'est pas le cas de Théodora pour autant, en tout cas pas dans les premiers temps. Dans les premiers temps, elle reste toujours très accorte, très spectaculaire. Alors, il lui faut le temps de séduire Justinien et de se l'attacher, évidemment, mais dès lors qu'elle devient impératrice et même Procope le dit, il ne peut plus rien dire sur son comportement. Elle est exemplaire, elle ressemble à une idole. Et elle avait évidemment ce complexe social qui s'attachait à ses pas. Vous le racontez d'ailleurs. Vous dites, Le vieil aristocrate fit part de sa honte. Il était inadmissible pour un homme de sa condition de vivre à crédit. Il finit son laius en suppliant Théodora de contraindre ses débiteurs à le rembourser. L'impératrice écouta la plainte, puis lui répondit en chantonnant « Oh, patricien, tu as une grosse bosse ! » Et les eunuques reprirent en chœur les mots de leur maîtresse comme dans les chants liturgiques. Tournés en dérision, humiliés, le patricien quitta la salle d'audience. Elle se vengeait d'une certaine manière de ce que la vie lui avait fait subir ? Il y a quelque chose de l'ordre de la vengeance chez Théodora, effectivement. On sent qu'une fois qu'elle est parvenue au sommet de l'État, elle veut conserver sa domination sur le reste du monde. Il faut bien se mettre en tête qu'autrefois, c'était ces hommes qui la dominaient. Certes, elle les séduisait pour obtenir des choses d'eux, mais elle était tributaire d'eux. Et aujourd'hui, elle ne leur doit plus rien. Elle a le pouvoir de les soumettre. Quel plaisir ! Que va être le règne de Théodora au côté, j'allais dire, au-dessus de Justinien ? C'est ce que nous voyons dans un instant. Nous sommes au cœur de l'histoire de Théodora cet après-midi, cette courtisane devenue impératrice de Byzance. Nous allons plus loin, nous apprenons à la découvrir avec votre invitée, Virginie Giraud. Elle est docteure en histoire, spécialiste de l'histoire des femmes et de la sexualité dans l'Antiquité. Et elle est aussi et surtout l'auteur de Théodora, prostituée et impératrice de Byzance paru chez Talandier. Elle est monophysite, vous nous l'avez dit, mais son mari, l'empereur, et lui, évidemment, il ne peut pas faire autrement. Il est diophysite, lui. Il n'a pas le choix. Exactement. Il vaut mieux qu'il soit du côté de Rome pour avoir moins de problèmes. C'est mieux de s'entendre avec le pape. En tant qu'empereur, c'est mieux, oui. Et donc, comment ça se passe au sein du couple ? Chacun assume sa croyance ? Eh bien, je crois qu'en réalité, ils sont très contents d'avoir chacun un bord religieux différent parce que, comme ça, chaque part de la population, puisqu'en Orient, il y a beaucoup plus de monophysite que de diophysite, chaque empereur, elle et lui, se sont représentés, en fait. L'impératrice, il faut que vous nous la décriviez, vous le faites admirablement dans ce livre, vous la montrez brillante, pleine d'humour, d'une grande assurance, parfaitement digne de la très haute fonction qu'elle exerce, c'est-à-dire que cette femme, sortie de rien, qui a vécu toutes les vicissitudes sur lesquelles je me suis un peu apesanti tout à l'heure, va devenir une sorte de modèle, non seulement de vertu, mais de conduite. C'est assez étonnant. C'est un modèle, d'une certaine manière, cette Théodora. Pour les byzantines de son époque ? Oui. Pas pour les aristocrates qui la détestent en secret, ça c'est certain, mais c'est un modèle d'ascension sociale, très certainement, pour le peuple qui l'adore. C'est une femme, comme vous l'avez dit, qui est extrêmement belle, qui a un caractère très déterminé, et dès lors qu'elle est devenue impératrice, elle ne paraît en public qu'avec les atours impériaux. Donc elle a un côté très ératique, très respectable, et comme elle sait qu'elle peut être critiquable sur ses origines, elle va faire très attention à son comportement une fois au pouvoir. On ne la sent pas timide, embarrassée du tout. C'est-à-dire que dans sa position, on pourrait imaginer beaucoup de femmes dans une situation très... Elle pourrait hésiter, trembler en public. Pas du tout. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. C'est assez étonnant. Elle n'a jamais été timide, effectivement. L'habitude de l'hippodrome, de la Seine, lui confère une certaine aisance en public. Donc finalement, être impératrice est un rôle parmi d'autres. C'est un rôle qui l'amuse d'une certaine manière. Alors qu'il l'amuse, mais qui ne va pas être de tourpeau, parce qu'il faut que vous nous parliez un peu du contexte de son règne. C'est une période difficile, évidemment, pour le bacilleuse, pour l'empereur de Byzance. Effectivement, quelques années après l'arrivée au pouvoir de Théodora, il va y avoir à Byzance une énorme révolte comme il n'y en a pas eu depuis très très longtemps. Il regroupe à l'hippodrome, cherche à se plaindre de divers petits problèmes, trop d'impôts notamment. Ce sont des choses qui reviennent régulièrement dans l'histoire. L'empereur ne veut pas céder parce qu'il a quand même un programme de restauration de l'Empire. Il veut faire des conquêtes, il veut bâtir beaucoup de bâtiments. Donc il a besoin d'avoir de l'argent dans les caisses et d'avoir des fonctionnaires qui sont intransigeants à ce sujet. Donc le peuple se plaint, mais Justinien ne cède pas à tel point que le peuple va se révolter et va mettre la ville à feu et à sang. Et alors ça, c'est pour les problèmes intérieurs. Ça fait quasiment une révolution, on peut dire. Elle va devoir affronter une révolution. D'ailleurs, ça va très loin quand même. Racontez-nous un peu, alors moins que vous ne vouliez pas déflorer, mais ça fait partie de l'histoire quand même. Non, effectivement. La révolution va très loin, la ville est quasiment entièrement brûlée et Justinien et Théodora sont assiégés au sein du palais. De leur propre palais. Là, Justinien imagine quand même de partir. La mer est toute proche, des bateaux l'attendent. Mais pour Théodora, qui a vécu une histoire si difficile, elle n'a même pas une trentaine d'années à ce moment-là, il n'est pas question de partir. Elle mourra impératrice dans le palais s'il le faut, mais ne fuira pas. Elle ne va pas redescendre, elle, en fait. Jamais. Et effectivement, elle va donner une leçon de morale à Justinien et aux généraux qui sont là en leur disant que l'Empire est un beau linceul et qu'il faut se battre. L'Empire dont on parle, il peut faire penser par bien des aspects à l'Empire ottoman par la suite, qui prendra la suite 800 ans plus tard. C'est quasiment tout le pourtour du bassin méditerranéen. C'est la Méditerranée, l'Empire byzantin. C'est considérable, bien sûr. Oui, quasiment. Surtout que Justinien va refaire la conquête de l'Italie. Quelle est l'influence de l'impératrice sur son mari ? Est-ce que c'est le règne de Justinien qui a joué un rôle très important notamment sur un plan juridique puisqu'il y a le fameux code ? Est-ce que tout ça, c'est l'œuvre de Justinien lui-même ou est-ce qu'à travers Justinien, c'est l'œuvre de Théodora qu'on découvre ? Je pense que c'est une œuvre commune. Alors évidemment, Justinien est un grand législateur. Il a de grandes ambitions pour l'Empire. Il veut laisser son nom dans l'histoire. Mais justement, il a choisi une compagne au hasard. Il a choisi une femme forte qui l'accompagnerait dans ses dessins et elle a réellement des avis sur un certain nombre de sujets, notamment la condition féminine et elle participe à changer l'histoire de Constantinople et à révolutionner les lois. Tout à l'heure, pendant l'interruption, Anissa, vous parliez de ses enfants. Est-ce qu'elle a eu une descendance ? Il faut que vous nous expliquiez cela. Théodora a manifestement eu une fille, peut-être la fille d'Ekebolos, peut-être la fille d'un autre de ses amants. On ne sait pas trop, on ne sait même pas le nom de cet enfant. Elle a peut-être eu un fils aussi, mais là, ce n'est pas très sûr. On ne le sait que par ce que nous raconte Procope de Césarée. En tant que courtisane, à l'époque, elle a dû avoir beaucoup d'enfants, probablement. Elle a dû plus exactement être souvent enceinte. Les femmes, à cette époque, utilisaient des moyens de contraception et des avortifs. Évidemment, les chrétiens ne voulaient pas entendre parler de tout cela, mais elles ne pouvaient pas se permettre d'avoir des enfants en tant que courtisanes. Son corps était son outil de travail. Est-ce qu'elle a des héritiers ou des héritières en dehors d'enfants ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont assumé l'héritage de Théodora ? Je pense que celle qui a le mieux assumé l'héritage de Théodora, et encore, sans en faire une publicité gigantesque, c'est sa nièce, Sophie, la fille de Comito, la sœur aînée de Théodora, qui est devenue impératrice après Théodora avec Justin II. Et qui a un peu marché dans les pas de sa tante ? Complètement. Si ce n'est qu'elle n'avait pas ce complexe d'infériorité de venir des bas-fonds puisqu'elle est née dans l'aristocratie. Entre nous, petite question, je me suis souvent posé cette question d'ailleurs. Pourquoi Théodora, qui avait un tel souci de son image et qui avait tellement lutté, qui avait vécu des choses terribles pour sortir de là où elle sortait, pourquoi n'a-t-elle pas fait elle-même sa propre publicité ? Si je puis dire, pourquoi a-t-elle laissé un procope de Césarée salir son image ? Elle aurait pu faire écrire sa propre histoire ? Peut-être que cette histoire a existé, mais qu'elle n'est pas parvenue jusqu'à nous. Voilà, c'est ça. On peut imaginer qu'elle a d'une certaine manière établi la légende et que cette légende a disparu. Tout simplement. Comment meurt-elle, Théodora elle-même ? Manifestement, elle serait morte d'un cancer ou d'une maladie dégénérative. On n'a pas une idée très précise de ce qu'il a tué. Une source nous parle effectivement d'un cancer à un peu plus de 50 ans. Et donc, elle meurt sans doute avec une grande dignité puisqu'une femme de sa trempe ne se laisse pas aller, évidemment. Et elle a le droit à des funérailles absolument magnifiques. On l'enterre dans un mausolée à Sainte-Sophie. Et Justinien ne se remariera jamais parce qu'il est éperdument amoureux d'elle et jamais il ne trouvera une femme qui pourra la remplacer. Théodora l'irremplaçable. Le véritable sous-titre de votre ouvrage c'est Prostituée et Impératrice de Byzance. C'est de Virginie Giraud, vous l'aurez compris. Et c'est publié chez Talendier. Merci beaucoup de nous avoir fait rêver. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on parle de Byzance, on rêve. C'est quand même pas mal. C'est la réponse aux auditeurs qui disent pourquoi encore Byzance ? Mais parce que Byzance, Byzance rêve tout simplement. Tout simplement.